Maintenant, l'incitation à une bonne relève du corps enseignant, parce que dans toutes nos universités, un constat se fait, c'est que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, il ne reste plus beaucoup d'années pour la retraite, et il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent assez rapidement. Comme l'a dit le ministre de Coutinho, on souhaiterait avoir ce document, que ce document soit envoyé aux différents États, aux différentes universités, pour que des contributions soient apportées, et ces contributions iront vers le CAMES pour que l'on ait définitivement la contribution du CAMES au phénomène de massification dans les universités des pays membres du CAMES. Nous avons demandé à bancariser les PQ des étudiants, que ce soit les trousseaux, que ce soit les bourses, et cela nous a amené à nous rendre compte, en tout cas s'il existe 2012, qu'il y avait 21 000 comptes fictifs. Et aujourd'hui, théoriquement, nous avons 5 000 étudiants, alors qu'avec ce process-là, nous en avons 4 à 20 000. La question qui est posée ici nous intéresse, mais les solutions que vous proposez sont souvent ramenées au budget, à la question du budget. Si les opérateurs économiques ne viennent pas dans la gestion des affaires sociales, non, ils ne savent pas où nous allons. Ils ne savent pas où nous allons, il n'y a pas d'affaires sociales, le logement, le transport et la restauration. L'approche gabonaise, en la matière, a suscité admiration et curiosité. Depuis l'arrivée du nouveau ministre de l'Éducation nationale, sur l'institution du président de la République, nous avons mené une réflexion pour vraiment analyser de fond en compte les problèmes qui mirent l'éducation au bas. Et à cet effet, il y a un arbre que le ministre appelle l'arbre architectural innovant du système éducatif gabonais qui a en fait trois branches. Donc, la branche classique des études générales, la branche des formations professionnelles et une branche des études sport et art. Donc, ça consiste en quoi ? Ça consiste seulement à remettre en valeur le principe des réorientations scolaires. Plusieurs programmes du CAMES sont soutenus par les organismes et partenaires techniques au développement, l'UMOA, la coopération française, l'agence universitaire de la francophonie et bien d'autres qui considèrent l'enseignement supérieur comme moteur du développement en Afrique subsaharienne. Ces partenaires ont dit continuer de considérer l'universalité de l'enseignement comme l'un des objectifs du millénaire pour le développement des pays. Cependant, la négligence de l'enseignement supérieur pourrait entraver sérieusement les perspectives de développement de croissance à long terme. Merci Patrick pour toutes ces précisions. Patrick Simango, qui est rentré à Libreville hier matin, justement à Libreville, au groupe Radio Gabon, a tenu ce matin son premier conseil d'administration. Les travaux du conseil, dirigés par Micheline Koumba, président du dit conseil, ont porté à la direction générale de Radio Gabon, Florence Bani, actuelle directeur générale de la RTG Chaine 2. Nous y reviendrons. Venons-en à cette passation de commandement chez les sapeurs-pompiers, cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées gabonaises, adjoint le général Georges Jobé, sur le lieu, Marie-Djou Moussavou Mouziégou, Jean-Dedieu Mambundou. C'est au cours d'une cérémonie solennelle que se déroule la passation de commandement entre le chef d'état-major sortant du corps des sapeurs-pompiers, le colonel Roland Angunga, et l'entrant, le lieutenant-colonel Marius Mbadinga. Le cérémonial militaire présidé par le chef d'état-major général des forces armées gabonaises, adjoint chargé de la logistique, le général de division aérienne, Georges Jobé, a vu la présence de plusieurs personnalités militaires et civiles. Tous officiers et sapeurs, le patron-président de la République, vous reconnaîtrez désormais vos comptes-chefs, le lieutenant-colonel Mbadinga Marius, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon, Le nouveau chef d'état-major du corps des sapeurs-pompiers est un djambard de la 8e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs de Thies au Sénégal. Il a effectué des stages à la brigade des pompiers de Paris, à l'école d'état-major de Libreville, à l'université nationale de la défense de Chine. C'est un fervent catholique, il est marié et père de six enfants. Le lieutenant-colonel Marius Mbadinga, cinquantenaire, est originaire de Moabi, dans la province de Lanyonga. Vous savez que les pompiers sont en perpétuelle guerre, donc je sais que le devoir m'attend. Comme à chaque cérémonie d'hommes entreillis, un défilé militaire a mis un terme à ce rassemblement. La page politique de ce journal, première étape, la province de Le Gwélolo, où les militants du Parti démocratique gabonais se sont mobilisés pour honorer et célébrer Faustin Bukoubi, reconduit à la tête du secrétariat exécutif du PDG, le récit de Paulin Siakie. Cérémonie de félicitations en honneur du secrétaire général du PDG, Faustin Bukoubi, reconduit lors du dernier congrès ordinaire du parti par le président de cette formation politique, Ali Bongo Ndimba. Toute la province de Le Gwélolo a voulu, à travers cette manifestation, réaffirmer son engagement et son soutien à l'action politique du président de la République et aux idéaux fondateurs du Parti démocratique gabonais. Le disney camarade président Ali Bongo Ndimba disait, je cite, nous avons donc besoin d'une nouvelle alliance pour répondre à la demande de glissement intergénérationnel et à l'exigence d'intégration d'un plus grand nombre de jeunes et de formes dans nos structures dirgentes. Cette grande marque de confiance ne pouvant laisser insensibles les filles et filles de Le Gwélolo, les militants de votre terre natale, Le Gwélolo Berceau du PDG, ici rassemblés, vous adressent leurs sincères et fraternelles félicitations. En même temps qu'ils vous souhaitent plein succès au cours de cette deuxième mandature, profitant de cette chaleureuse rencontre, nous tenons à remercier solennellement le distingué camarade président du Parti, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et lui réaffirmons notre indéfectible attachement à sa politique de l'émergence basée sur son projet de société, l'avenir en confiance. Après avoir écouté tout ce qui m'ont précédé à cette civile, au nom de notre terre, de la province de Le Gwélolo, je voudrais tout simplement insister et surtout souligner le comportement, le caractère stoïque dans l'enthousiasme populaire célèbre le début d'un nouveau mandat. Le Parti démocratique gabonais, pour mémoire, a vu le jour le 12 mars 1968 à Koulamutu, dans le Gwélolo, grâce à la volonté d'Omar Bongo Ndimba, soutenu par ses amis et fidèles politiques de l'époque, Jean-Stanislas Migolet et bien d'autres. Le Gwélolo, 45 ans après la création du PDG, reste et demeure le bastion du parti au pouvoir. Hier, c'est le président fondateur qui, après avoir créé son parti, a désigné, avant sa disparition, votre fils ici, à la tête du parti, à la tête du secrétariat exécutif du parti. Mais aujourd'hui, à la suite de la réforme qui a été engagée, c'est maintenant le distingué camarade président qui, dans sa nouvelle vision, voulant s'entourer des hommes en qui il a confiance, a renouvelé sa confiance à Faustin Bougou. Cette cérémonie a constitué à tout point de vue une véritable démonstration de force d'un parti politique bien implanté dans la province. Aussi, cette mobilisation a voulu signifier la symbolique de l'adhésion du peuple legovéen à la vision économique d'Ali Bongo Ondimba de faire du Gabon un pays émergent d'ici 2025. Deuxième état